Nordin Kombo est le président fondateur de la start-up Ndovoo. Depuis 18 mois, il s'est lancé dans la digitalisation du Shimaoré. Pour faire l'approche entre la langue locale et le français, les algorithmes sont mis à contribution. À ce niveau-là d'entraînement, c'est l'IA qui fait des calculs mathématiques et qui travaille de manière autonome pour reconnaître le français et le Shimaoré. Automatiquement, sans intervention d'être humain. Mais pour ce faire, la traduction a besoin de plusieurs heures d'entraînement et d'apprentissage. Plus le texte est long, plus l'IA est capable de reconnaître les subtilités. On l'a vu tout à l'heure que parfois « bonjour » était traduit par « roudi » ou était traduit par « gg ». Donc en fonction du contexte où on a écrit « bonjour », l'IA choisissait la bonne traduction en Shimaoré. Les premiers résultats obtenus seraient encourageants. Le taux de traduction du français vers le Shimaoré s'élèverait autour de 92% de textes traduits. L'analyse et l'appréciation du résultat par des experts maîtrisant les deux langues est la prochaine étape. On va pouvoir voir quels sont les textes qui ont été correctement traduits et quelles sont les parties qu'il faudra recorriger nous-mêmes. Et puis une fois qu'on a identifié ces différentes parties, on va encore une fois réentraîner les algorithmes de l'IA jusqu'à ce qu'ils recorrigent automatiquement cette fois-ci les erreurs qu'ils avaient commises avant. Pour se perfectionner, la start-up a besoin de main des collaborateurs pour travailler sur des gros volumes de textes français et maorais. L'objectif est d'atteindre 98% de textes traduits. Pour cela, des projets de formation de développeurs web et intelligence artificielle sont prévus par la start-up. Si on a déjà quelqu'un qui est opérationnel, ça nous convient. Mais si on a des personnes ici, des jeunes à Mayotte qui sont motivés, qui veulent apprendre le métier, des développeurs web, des développeurs IA, nous on peut les encadrer. Quant aux traducteurs, le défi est de le mettre en ligne à la rentrée du mois de septembre prochain.